Bonsoir, bienvenue, je vous en prie. Bonsoir. Merci Madame la Ministre. Est-ce que vous aimez qu'on vous appelle Madame la Ministre, Fadela Amara ? Appelez-moi comme vous voulez, du moment que c'est pas irrespectueux. Ou Madame la Secrétaire d'État. Non, Fadela, c'est bon ça. Fadela. Alors, Fadela Amara, je trouve formidable que vous ayez accepté notre invitation. Merci d'abord. Et formidable qu'on puisse vous inviter en même temps que Madame Aya Nirsi Ali. Bonsoir Madame. Bonsoir Monsieur. Vous comprenez, parlez bien notre langue ? Non, pas encore, mais j'aimerais beaucoup un jour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Toujours merci. Et je trouvais ça formidable que vous soyez réunis parce que vous avez évidemment de nombreux points communs, entre autres évidemment cette religion qui est la religion musulmane, que vous souhaitez vous voir adaptée à notre société, à la laïcité aussi, qui est, on va dire, un des socles de notre République, et aussi au XXIe siècle. Est-ce qu'on peut dire que c'est le premier point commun que vous avez l'une et l'autre, Madame Fadela Amara ? En fait, je pense qu'on a un point commun, comme beaucoup d'ailleurs, on n'est pas seul, sauf qu'on a été un peu au devant de la scène et particulièrement à Irsin Ali en ce moment, c'est sur le combat pour la liberté en réalité, notamment sur la liberté des femmes. Je crois que ça, c'est très très important. Ensuite vient évidemment le combat pour la laïcité qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire, mais en tout cas de vivre dans un espace commun où on se respecte les uns les autres. Mais je crois que la plus grande difficulté aujourd'hui, c'est de lutter contre toutes les formes d'obscurantisme et toutes ces forces noires qui veulent justement confisquer les libertés, particulièrement celles des femmes. Vous avez été députée aux Pays-Bas où justement vous avez fait profiter de ce mandat électoral pour pouvoir faire passer 20 lois sur les droits des femmes musulmanes. Ces lois sont appliquées actuellement aux Pays-Bas, Madame ? Effectivement, nous avons fait passer des lois. J'ai proposé des lois au Parlement national et j'ai obtenu une majorité pour quelques 20 propositions sur les 22 que j'avais soumises. Et je suis heureuse de pouvoir dire en toute modestie que pour la plupart, elles ont effectivement été appliquées, vous savez par exemple sur les mutilations génitales féminines qui se faisaient avec des couteaux de cuisine. C'est quelque chose maintenant que l'on maîtrise, la violence au foyer, à la maison, que l'on parfois justifie au nom de notre culture ou de notre religion, ne trouve plus aucune excuse aujourd'hui. C'est quelque chose que l'on combat de la même manière que l'on lutte contre toute forme de violence conjugale. Donc oui, effectivement, je suis devenue un personnage plutôt controversé entre-temps. Mais ça a porté ses fruits et j'en suis fière. Controversé aussi parce que suite aux attentats du 11 septembre 2001, vous aviez évidemment pris position contre les intégristes musulmans et ceux qui se réjouissaient parfois de l'horreur de ces attentats. Et j'ai toujours fait une distinction entre l'islam, cet ensemble de préceptes, et les musulmans. C'est tout autre chose. Au Parlement européen aujourd'hui même, je disais que les femmes telles que Fadela Amara, Rachida Dati, Ramayad, ces femmes qui en France sont aux avant-postes de la lutte et qui disent « Nous sommes toutes musulmanes, nous ne sommes pas forcément d'accord avec la plupart des choses que vous avez pu dire. » Mais pour autant, nous sommes là, sur la brèche, pour vous protéger contre les intégristes qui veulent vous tuer. Donc la diversité au sein même de la population musulmane, ici et ailleurs, c'est quelque chose que je reconnais complètement. Mais ce que je pense, c'est que le changement doit venir de nous, pour commencer et en premier. C'est nous qui devons poser les bonnes questions. Celles d'entre nous qui sont nées dans l'islam. Sauf que vos positions sont évidemment dangereuses. En plus, vous avez participé à un film sur ce sujet, un film réalisé par Théo Van Gogh, qui lui en est mort, puisqu'on le sait, en 2004, il a été assassiné, lui aussi par, on imagine, des intégristes islamistes. Et sur son corps, on a retrouvé sous le couteau une lettre de cinq pages qui vous condamnait à mort, vous, personnellement, avec vos trois initiales, AHA, Ayan Hirsi Ali, puisque c'est votre nom. Suite, évidemment, à cette condamnation à mort, vous avez eu le droit à une protection là-bas aux Pays-Bas, mais il a fallu tout de même que vous quittiez votre pays d'accueil pour fuir et partir aux États-Unis. Ce sont les Pays-Bas qui vous vont aider à partir aux États-Unis ? Les Pays-Bas m'ont donné une liberté et m'ont donné la liberté de l'éducation, et j'en suis très reconnaissante. J'ai passé dix ans dans ce pays, et j'étais là depuis dix ans lorsqu'il est survenu le 11 septembre. Et j'ai été invitée en tant que femme musulmane à participer à un débat qui est très sensible et qui va nous accompagner, je crois, tout au fil de ce siècle. Donc j'ai participé. Le gouvernement m'a dit, allez-y, on va vous protéger. Entre-temps, Théo Van Gogh a été tué parce qu'il n'avait pas de protection. Moi, je suis vivante parce que j'ai été protégée. Or, l'année dernière, les autorités néerlandaises ont levé cette protection. Ils se sont dit que c'était les Américains qui allaient assumer à leur tour cette responsabilité, mais ils ont posé une fin de recevoir en disant, mais non, nous, nous ne protégeons pas les citoyens, les particuliers, les citoyens privés, donc nous allons fournir la protection, ou plutôt le renseignement, mais c'est vous qui allez payer la protection que nous allons fournir. Il y a donc manifestement un différent entre les autorités américaines et néerlandaises. Entre-temps, je suis ici en France à l'invitation d'intellectuels et de personnalités politiques, Ramayad, Rachida Dati, Thaléa Marag, Bernard-Henri Lévy, presse à vous soutenir également. On vous invite à voir les images, d'ailleurs, du meeting le week-end dernier. C'était dans une grande école que ça se passait, l'école normale supérieure. Voilà, on voit Ramayad, on voit Bernard-Henri Lévy, Ségolène Royal, qui est venu aussi vous soutenir. Bref, les intellectuels français, les politiques français, avec vous, demandent que vous puissiez obtenir cette protection et cette naturalisation française, voire même peut-être européenne, puisque je crois que c'est le sens vers lequel on se dirige. Madame Fadela Amara. D'abord, je voudrais quand même saluer le soutien de Bernard-Henri Lévy, et puis surtout ce courage d'organiser en France chez nous, avec d'autres personnalités, ce soutien à Irsin Ali. Parce que je crois que ces dernières années, on a un peu baissé la garde. Je crois que c'est très important, le combat pour la liberté, et qu'on puisse au moins faire en sorte que, quelque part, tous les gens qui se sentent menacés puissent penser qu'en France et en Europe, ils peuvent trouver refuge. Je crois que c'est important aujourd'hui. Ce serait-ce que pour la liberté d'expression. Exactement. Je crois que ce qui est très important aujourd'hui, on ne mesure pas la chance qu'on a. Nous, on est né dans une démocratie, un état de droit. Je crois que quand on regarde à travers le monde ce qui se passe, face à la montée, encore une fois, de tous les obscurantistes de tous bords, qui sont en réalité, dans leur projet politique, des porteurs et des accoucheurs de morts. Je crois que c'est très important qu'on s'inscrive. Et moi, je suis très fière d'être française pour ça, pour ces valeurs universelles qu'on porte, pour cet héritage, justement, du siècle des Lumières. Et puis pour tous ceux et celles qui nous ont précédés, qui sont combattus, pour toutes les libertés, celles qu'on vit actuellement aujourd'hui. Je crois que c'est important qu'on vienne en soutien, justement, avec des femmes comme Irsin Ali, pour leur faire la démonstration qu'en réalité, ce n'est pas fini. Oui, on est encore là, on est solidaires, et ensemble, on va lutter pour faire en sorte de faire reculer, justement, toutes ces forces du mal, entre guillemets. Et je crois que moi, je m'honore, moi, de deux. C'est même honneur pour la France, qu'on pense à elle comme pays qui peut donner cette liberté. Et donc, c'est honneur pour la France. Et vous pensez qu'on va, donc, aller assez vite pour que Mme Irsin Ali puisse obtenir cette naturalisation française et cette protection ? Moi, du fond du cœur, évidemment, que je me bats pour. J'ai d'ailleurs dit à Irsin, quand je l'ai reçu dans mon cabinet, que je serai son avocate auprès du président de la République. Mais moi, je pense que ça va se faire. Pourquoi ? Parce que Nicolas Sarkozy, quand il était ministre de l'Intérieur, moi, quand j'étais présidente de Ni Pute Ni Soumise, on n'était pas nombreux à soutenir Ni Pute Ni Soumise. Et je veux rendre hommage au président de la République, quand il était ministre de l'Intérieur, et il a été celui qui nous a aidés le plus à Ni Pute Ni Soumise. Et ça, c'était très important parce qu'on ne connaît pas cette facette du président de la République, enfin, en tout cas de l'homme. Et quand il est capable aussi de prendre des décisions et de soutenir un mouvement comme NPNS, alors que ce n'était pas de bon ton, et ça ne se faisait pas de soutenir Ni Pute Ni Soumise, malgré... On a eu quand même des personnalités, des intellectuels qui étaient à nos côtés, mais les hommes politiques, certains étaient frileux. Lui, non, il a eu ce courage-là. Donc je ne désespère pas et je suis persuadée qu'en réalité, ça va se faire beaucoup plus vite qu'on le pense. Elle est d'ailleurs extrêmement bien accueillie en France, grâce à Bernard-Henri Lévy, à toutes les personnalités et les hommes politiques. Je sais qu'elle a été aussi reçue par Karoutchi. Donc c'est très très important et je pense que ça va se faire. Mais c'est mieux que ce soit au niveau européen parce que là, c'est une vraie force aussi. Je sais évidemment que le ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner, a ce dossier au Quai d'Orsay en main aussi. Qu'est-ce que vous en pensez les deux, Éric Nolos et Mour ? Moi, j'ai rencontré dans la rue un très fidèle téléspectateur d'On n'est pas couché qui m'a dit qu'il aimait l'émission. Monsieur Tony, il s'appelle. Il m'a dit qu'il aimait l'émission parce qu'on soutenait et on défendait souvent des nobles causes. Ça a été ses mots. Alors il n'y a pas de plus noble cause en ce moment que la vôtre, madame. Donc je souhaite évidemment, non seulement qu'on vous accueille en France, mais que ce soit les bras grands ouverts, sans barguiner. Je souhaite que la nationalité française, si vous le souhaitez toujours, vous soit accordée, mais avec générosité, sans cet esprit de chicane qui est le propre de l'administration française, mais... C'est son charme. Oui, son charme relatif, mais je voudrais quand même vous poser une question parce qu'une fois qu'on a dit ça, on a dit l'essentiel, mais on n'a pas tout dit. Vous savez, il y a eu une autre affaire il y a quelque temps, celle des caricatures de Mahomet qui étaient parues dans un journal danois. Évidemment, tout le monde a... Et on a vu que cette semaine, le dessinateur a échappé à un attentat. Absolument. Donc on condamne évidemment cet attentat et puis tout ce qui a suivi cette publication. Mais néanmoins, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec Plantu, qui est un des plus grands dessinateurs de presse français, et Kishka, qui est son homologue en Israël, et ils animent tous les deux une association qui s'appelle Dessinateurs pour la paix. Et en discutant avec eux, ils ont eu cet argument, je ne m'attendais pas à ça de leur part, ils m'ont dit, la caricature tant que vous voulez, la critique tant que vous voulez, mais il y a une limite à ne pas franchir, c'est ne pas offenser l'autre, l'autre étant quelqu'un d'une autre nationalité ou d'une autre religion. Est-ce que vous, vous placez cette limite-là aussi dans vos critiques ? Oui, pour moi, la limite, cette frontière, c'est la violence. Quelqu'un qui diffuse la violence et qui l'utilise comme argument, ça pour moi, c'est inacceptable. Et c'est quelque chose qu'il faut condamner, absolument. Les gens qui menacent et qui ont recours à la violence doivent être traduits en justice. Je dis à mes amis musulmans aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, ici en France, à partout, si vraiment il vous tient à cœur, le prophète Mahomet, eh bien la personne qui l'insulte le plus, c'est celle qui utilise la violence en son nom. Si tous les musulmans condamnaient ceux qui décapitent des gens au nom de Mahomet, qui font des mariages forcés au nom de Mahomet, qui mettent des bombes dans des trains, dans des gares au nom de Mahomet, eh bien à ce moment-là, le nom de Mahomet serait effectivement sacré si on dénonçait tous ces gens-là. Je ne suis pas musulmane, personnellement, mais c'est le cas de Hamada, de Rachida, mais je dis, nous toutes femmes, réunissons-nous et mettons à l'encan, au banc de la société, les gens qui propagent la violence au nom de Mahomet. Alors, effectivement, vous verrez à ce moment-là que les caricaturistes seront d'autres caricatures de Mahomet. Éric Zemmour, c'est une bonne réponse, Nolo, ça vous va ? Oui, ça me va très bien. On pourrait continuer et parler de Robert Redeker, qui lui aussi est obligé de se térer, parce qu'il est menacé. Qui vit toujours caché, qui vit toujours caché, d'ailleurs. Et je ne sais pas, d'ailleurs, ce que le gouvernement français fait pour sa protection. Je crois que c'est assez flou, tout ça. Le pauvre, il est obligé de se cacher. Il n'est pas vraiment protégé, tout en étant protégé. Enfin, tout ça est très compliqué. Et ce type souffre vraiment. Donc, on pourra rajouter ça. Mais, évidemment, là, ici, on est tous d'accord. Évidemment, il faut défendre... Mme Amara a raison. Il faut défendre la liberté contre toutes les religions qui veulent la limiter, l'encadrer, l'empoigner, si j'ose dire, et lui faire du mal. Je suis tout à fait d'accord. En plus, on pourrait aussi être d'accord sur le fait que le grave problème de l'islam, on en a déjà parlé ici d'ailleurs, c'est son incapacité à concevoir jusqu'à présent la laïcité et la séparation entre le sacré, le profane, entre le privé et le public, comme il n'a jamais fait tout ça. Évidemment, il a beaucoup de mal dans la modernité, en particulier dans l'Occident, à s'adapter à cette nouvelle réalité. Ça, c'est indéniable. Et d'ailleurs, on peut non pas condamner les musulmans, mais je dirais condamner... Enfin, reprocher aux théoriciens de l'islam de n'avoir pas fait ce boulot plus tôt. Il y en a certains, d'ailleurs, Mme Amara, de sa voix. Oui, je sais, à la fin, dès la fin du XIXe siècle, il y en a qui ont fait ce boulot-là. Même à l'époque... Et il y a eu une reprise en main terrible. Je suis tout à fait d'accord. Donc ça, c'est une première chose. Mais en même temps, ce qui est nouveau, ce qui est terrible, et ce qui est implacable, c'est que l'islam, si vous voulez, a dépassé aujourd'hui, dans l'imaginaire collectif, son rôle de religion. C'est devenu une espèce de religion rebelle contre l'ordre occidental. C'est une espèce de religion qui a remplacé le communisme, dans l'imaginaire collectif du monde. Et des musulmans en particulier. Mme Amara ? Vous avez raison sur le fond, mais ça ne concerne pas que les musulmans. D'abord, moi, je suis musulmane, je ne suis pas athée, moi. Donc je suis un produit de la laïcité aussi. Donc je pense qu'il faut faire très attention, il faut éviter les amalgames. Il y a ceux qui sont des intégristes islamistes, qui ont un projet politique, qui est un projet extrêmement dangereux, ce que moi, j'ai appelé à l'époque, quand j'étais ni pute ni soumise, le fascisme vert. Et je crois qu'aujourd'hui, en réalité, l'analyse de la situation face aux échecs des idéologies, je dirais, communistes, etc., on pense aujourd'hui que les germes de la révolution sont portés par l'islamisme aujourd'hui. C'est une catégorie de musulmans qui le pensent. Mais il n'y a pas que Carnos, le terroriste, Je suis d'accord avec vous. A théoriser ça. On disait la même chose. Mais on est exactement dans une situation où ça peut être porté par n'importe qui. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Résultat du compte, on se retrouve dans une situation extrêmement délicate et difficile. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe, mais en même temps, attention au choix, je dirais, de ses ennemis. Madame Ariane Irsiali, vous vouliez répondre à Éric Zemmour aussi, je vous ai vu, écoutez attentivement ce que disait notre chroniqueur. Ce que j'aimerais ajouter peut-être, c'est qu'à court terme, je pense que nous avons cet espace public où on peut avoir un débat sans intimidation. Encore que, bien sûr, mon cas montre bien qu'il y a encore beaucoup de route à faire. Mais à terme, à plus long terme, nous sommes d'accord quand même que les jeunes femmes doivent être sexuellement indépendantes, qu'elles doivent avoir accès à l'instruction, elles doivent pouvoir mener à terme leur éducation. Il faut qu'elles soient également indépendantes, financièrement. Une femme ignorante qui va ressentir les choses de manière très négative, elle va élever des enfants, des jeunes garçons de ces enfants qui, eux aussi, vivront les choses de manière négative. Donc une femme heureuse, une femme épanouie, qui est confiante, va élever des jeunes gens qui aussi auront cet esprit. Et je pense que c'est tout le combat de ni pute ni soumise. Et je pense que si on arrive à faire passer ce message, un jour, on va pouvoir remporter ce combat contre le radicalisme dans une ou deux générations. C'est effectivement un combat de longue haleine. Fadela Amara, avec ni pute ni soumise, justement, et on vous l'avait aussi reproché à l'époque, certains, vous l'avez reproché, faisaient partie de ceux et celles qui étaient pour la loi interdisant le port du voile à l'école. Vous n'avez pas changé, évidemment, d'avis là-dessus. J'imagine que vous faites partie aussi de celles qui luttent contre le port du voile à l'école. Je suis contre la manifestation. C'est-à-dire que je suis pour la loi française qui dit qu'on ne doit pas accepter la manifestation, l'ostentation de symboles religieux très visibles à l'école. Nous envoyons nos enfants à l'école. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent apprendre. Pas simplement la science, la géographie et toutes ces matières, mais aussi la tolérance. Ils ne veulent pas être confrontés à des guerres religieuses dans la cour d'école. Je pense que la solution française est très bonne. Et vous verrez d'autres pays, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Allemagne, tôt ou tard, ils suivront cet exemple. Il va de soi que toutes les religions, évidemment, ont leurs extrémistes, y compris à d'autres époques. La religion catholique a eu aussi son extrémisme. Dieu sait que des pays et l'autre en ont souffert pendant quelques siècles. Vous-même, cher Rika, dans votre album, il y a une chanson, je ne sais pas si je vais bien prononcer, qui s'appelle « Chir la chalome », c'est bien ça ? Chir la chalome. Qui est une chanson hommage à M. Itzhak Rabin, assassinée lui-même par un extrémiste juif, curieusement. Lors d'une réunion immense sur les places de Roi à Tel Aviv, Itzhak Rabin mène une politique pour la paix et la main tendue aux Palestiniens. Et au départ, il y a des débats en Israël, mais à la fin, il y a vraiment une grande partie du pays qui le soutient. Et on fait une manif énorme pour dire à Itzhak Rabin, Premier ministre, on lui dit « On est avec toi, continue avec Arafat, continue la main tendue avec les Palestiniens, etc. » Moi, je trouve que dans une émission que je considère extrêmement populaire comme la vôtre, parler des causes comme ça et dire aux gens entre « one joke » et une chose drôle ou une autre, de parler d'une chose comme ça et de dire aux gens d'une façon claire, voilà plusieurs personnes, ils pensent comme ça, il faut aller là. Et petit à petit, si on fera ça à la télévision d'une façon sans ambiguïté, ça contribuera aussi beaucoup à avancer les débats. Merci, Rika. Tina Arena, un commentaire. Vous qui chantez des chansons de plus en plus engagées sur notre société. On se souvient de la superbe chanson sur Bagdad qui a été un succès il y a quelques mois de cela. C'est difficile parce que je n'ai pas grandi avec l'islam, les musulmans. En Australie, quand j'ai grandi, en mon époque, c'était des catholiques, protestants, Church of England. Ce n'est pas ça. Alors, ça a devenu tellement compliqué qu'en fait, avec tout ça, je ne suis pas du tout capable de former une opinion. Et ça, c'est nul parce que j'ai toujours une opinion. Ce n'est pas nul, c'est très bien, c'est mieux de le dire plutôt que d'essayer de s'embarquer dans des... Mais ça a devenu tellement compliqué, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je vous admire, vous êtes une femme extrêmement courageuse. Ce que j'aimerais dire, c'est qu'il est possible de naître dans un clan, dans une famille, dans une certaine religion qui dénie vos droits en tant que femme. Une bonne partie de vos droits, on vous les nie. Il est possible de s'en sortir, de faire sa vie, de suivre sa destinée. On a l'exemple de Fadela, de Rama, de Rachida, de toutes ces autres femmes qui restent des musulmanes et qui ont trouvé la moyen dans leur religion de vivre. Mais il y a aussi mon exemple à moi, moi qui ai quitté cette religion. Mais de toute façon, chacun peut modeler sa propre destinée. Et j'espère que c'est le message. S'il y a un symbole que je voudrais effectivement partager avec vous, c'est qu'il faut effectivement vivre ce que l'on doit vivre. Et on peut y arriver, si on essaie. C'est bien que vous avez fait cette précision, parce qu'effectivement, tout à l'heure, vous m'avez surpris, vous m'avez dit « je ne suis pas musulmane ». Je pensais que vous alliez dire « je ne suis plus musulmane ». Vous n'êtes à ce point plus que vous dites « je ne suis pas musulmane ». Vous auriez pu dire « je ne suis plus musulmane », mais vous l'avez été. J'ai grandi, effectivement, on m'a élevée dans l'islam. Mes parents sont musulmans, mais enfin toute ma famille. Et ils ne veulent plus entendre parler de moi parce que j'ai rejeté l'islam. Donc ça fait partie effectivement de mon identité, mais le choix que j'ai fait est autre. Et je ne dis pas que les musulmans ne doivent plus être musulmans. Ce que je dis, c'est qu'il est possible de vivre et d'apprécier cette vie sur Terre et de la vivre et de ne pas reporter à l'année prochaine constamment ce que l'on doit vivre. Ça, c'est mon sentiment. Il y a des gens qui voient les choses autrement. Mais je pense que dans une démocratie, le but de la démocratie, c'est ne pas être toujours d'accord, avoir chacun son avis et apprendre à ne pas utiliser la violence comme argument. Bienvenue en France. On vous remercie en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup. On va maintenant parler. On va parler de vos projets au sein du gouvernement, madame la ministre, du plan banlieue dont on parle depuis, évidemment, votre nomination maintenant. Nomination et poste que vous ne regrettez pas aujourd'hui. Êtes-vous heureuse d'abord dans ce gouvernement ? Parce que j'ai l'air malheureuse. Non, vous avez l'air plutôt de bien assumer et assurer les choses. C'est d'autant bien d'en parler ce samedi que cette semaine, on a eu des indications un peu plus chiffrées de ce qu'allait pouvoir être ce plan. C'est pas fini. Et c'est pas fini. Justement, parce que ça a été un peu flou pendant un moment en termes de communication, quand ce plan banlieue allait être annoncé, qui allait l'annoncer, où ? Alors où on en est ? On en est à quelle étape de ce plan banlieue aujourd'hui ? On en est dans une étape où aujourd'hui, vous l'avez bien compris, il s'agit en réalité de faire en sorte que chaque ministre, comme l'a annoncé le président de la République, on a bien sûr travaillé en amont, il s'agit maintenant aujourd'hui de faire en sorte que chaque ministre, sur la période des trois ans qui viennent, prépare un programme spécifique pour les quartiers populaires et prioritaires. Et donc, comment... Ça veut dire le ministre de l'éducation, le ministre des sports, le ministre de l'économie, le ministre du travail... Oui, la santé, l'économie, etc. Donc le président de la République a quand même fixé des axes très clairs, donc il y a la question du désenclavement, la question de l'emploi et de la formation des jeunes, il y a la question de l'éducation et des pôles d'excellence et de la réussite éducative, et puis après on décline au fur et à mesure, parce qu'il y a la santé, il y a le sport, etc. Donc là, aujourd'hui, il s'agit en réalité maintenant de vraiment aller dans chaque ministère et de leur dire qu'est-ce que vous faites sur les trois ans en direction des quartiers prioritaires... Et donc c'est vous qui allez devoir faire ça ? Et des gens qui habitent ces quartiers-là. Et ça, c'est mon boulot. C'est votre boulot. C'est mon boulot d'aller taper, leur dire... D'aller voir Madame Lagarde et de lui dire « Donnez-moi des sous ». Oui, exactement. Et elle va vous les donner ? Évidemment, puisque ça fait partie de ce qui a été décidé, de ce qui a été dit le 8 février. Et puis de toute manière, ça a été aussi le discours du président de la République quand il était candidat. Donc moi, je crois que la question des banlieues en réalité, et de ce qu'on appelle le malaise des banlieues qui date depuis très très longtemps, je crois qu'aujourd'hui c'est devenu une priorité nationale et qu'il nous faut vraiment lancer une vraie dynamique et régler cette situation. On a envie dans les quartiers, par exemple, de sortir de tous les sigles qu'on porte depuis tellement longtemps, depuis plus de 20 ans. Et moi, je salue quand même parce qu'en fait, quand on réfléchit bien, il n'y a que deux présidents en réalité qui ont vraiment pris la parole autour de cette question-là. Il y a François Mitterrand en 90 à Bron, qui avait fait un discours extraordinaire sur justement les quartiers populaires. Et puis il y a Nicolas Sarkozy, le président, donc le 8 février dernier, qui a donné aussi ce qu'il nous faut faire. Alors quand vous allez aller frapper à la porte des autres ministres pour leur dire, alors qu'est-ce que vous faites vous pour mon plan banlieue ? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi ? Est-ce que vous allez frapper à la porte en même temps que Christine Boutin, toutes les deux mains dans la main ? Comment ça va se passer ? Non, moi, je vais y aller. C'est mon boulot, ça. Je suis secrétaire d'État de la politique de la ville. Christine Boutin le fera si elle considère ou si je considère que j'ai besoin d'avoir un peu plus d'appui, etc. Si mes 50 petits kilos ne pèsent pas, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce que si je pèse 50 kilos, j'ai quand même une grande bouche. Donc voilà, quoi. Mais j'ai pas de soucis particuliers. Est-ce qu'avant d'être ministre, vous auriez dit, j'ai une grande gueule ? Moi ? Oui. Sans pitié, oui. Je l'avoue. Donc vous faites attention maintenant quand même au mot que vous utilisez. Mais je vais vous dire pourquoi en réalité. Parce que c'est pas tant les quelques-uns qui appartiennent à des classes bourgeoises qui me font des leçons de morale. Ils sont très peu d'ailleurs, parce qu'en réalité, il y en a beaucoup qui soutiennent. Mais la vérité, c'est parce qu'il y a des personnes que j'aime beaucoup, qui habitent les quartiers, qui m'ont dit, Fadela, aujourd'hui, là où t'es, on veut pas qu'on te montre du doigt en disant que tu parles mal français, etc. Et là, je parle pas de Ségolène Royal, parce que bravitude, vous m'excuserez. Parce qu'elle vous avait reproché d'avoir dit dégueulasse. Oui. J'avais trouvé ça assez arrogant de sa part. Je l'avoue. Pourtant, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais j'avais trouvé ça arrogant de sa part parce qu'elle avait utilisé à une certaine époque, si vous vous en souvenez, le mot bravitude. Et moi, j'ai fait partie de cette... Mais peut-être qu'elle vous reprochait pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui vous nous mettez en avant, parce que justement, c'est peut-être pas bien pour l'image, justement, des jeunes de banlieue qui cherchent du travail... Mais non, ça n'a absolument rien à voir. Et qui reprochent ce langage parfois, non ? Non, non, ça n'a rien à voir. Et puis, de toute manière, je vais vous dire très franchement, d'abord, dégueulasse, c'est un mot populaire. Il est dans le dictionnaire. J'ai vérifié, hein, tous les dictionnaires. Non, bravitude, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Donc, voilà, quoi. C'est vrai. Non, mais ce qui est important... En réalité, ce qui est important, c'est que... Moi, je vous l'avoue, j'ai un petit... J'ai une affection particulière pour les petites morissettes qui habitent nos quartiers. Et en fait, quand je vais dans les cités et que je les rencontre, alors de deux choses l'une, soit elle me mette des bonbons dans les poches en me disant, voilà, Fadélia, tu vas tenir le coup, résiste, etc., parce qu'elles savent aussi que c'est difficile. Et en même temps, elle me dit, mais on te demande, s'il te plaît, de parler bien, parce que sinon, elle m'en dirait que dans nos cités, on parle mal. Voilà. Non, mais c'est surtout... Donc, c'est elle qui m'influence, ce n'est pas le reste. Non, non. C'est surtout que dans votre cas, le verlan ou l'argot, parce que vous ne dites pas seulement dégueulasse, vous utilisez le verlan et l'argot. Ah, donc, par exemple. Oui, c'est un luxe de nantie, parce que vous, vous connaissez le français correct, standard. Oui, c'est vrai. Tandis que souvent, vous tombez sur des gens qui, eux, ne le connaissent pas. Oui, tout à fait. Le français standard, pour eux, c'est le verlan et l'argot. Oui, mais en même temps, je vais vous dire pourquoi, par exemple, le 7 septembre, quand j'ai fait ma communication au Conseil des ministres, je parlais pour la première fois au Conseil des ministres, je peux vous dire que c'est assez impressionnant quand même. C'est un lieu qui est un peu impressionnant. Et puis, j'ai voulu parler en verlan. Pourquoi ? Parce que je voulais ramener la violence d'une réalité sociale qui existe dans notre pays et qui est vécue par de millions de personnes. On a tendance à l'oublier. Et moi, j'ai voulu le mettre sur la table. Pourquoi ça vous a fait rire, là, à Canberras, ce que vient de dire la ministre ? Je ne sais pas. C'est pas marrant. De toute façon, on t'a s'exprime et tout. Ça me fait marrer. Ah bon ? Ça vous plaît, vous ? Oui, oui, j'aime bien. A dons, au gouvernement, ça vous plaît ? Non, mais elle parle... Normal. Elle parle normalement. Il n'y a pas de... Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. Elle parle bien. Elle parle normalement. Elle parle juste. Elle parle comme il faut, quoi. Moi, ça me parle, ça, oui. Elle parle populaire. Oui, mais pas populaire, oui. Enfin, vous parlez. Vous parlez. Déjà, vous parlez. Ça, c'est déjà bien. Ça, oui. Ça, oui. Je vous imagine... J'imagine juste que le conseil des ministres vont en train de parler de verlan. J'imagine tout à fait... Je ne sais pas. J'imagine très bien. Je veux dire, c'est... T'imbou, elle devait être verte. T'imbou. C'est drôle. Non, mais c'est vrai. Non, pas tant que ça. Vous vous trompez. Elle est hyper... Ah oui, oui. Vous vous trompez. Elle est hyper... Mais on l'a eu ici. Elle est jeune, c'est... Elle est jeune, c'est... Ah oui, elle est jeune. On travaille beaucoup sur ces questions thématiques, sur la politique de la ville, la manière comment on devait renforcer et aider les femmes des cités, par exemple, qui sont dans les associations, qui sont assez, je dirais, méconnues. On a plutôt tendance à montrer les garçons des cités qui sont responsables d'associations. Et il faut le faire parce qu'il faut leur rendre hommage. Mais il faut aussi rendre hommage aux mamans des quartiers qui font un vrai travail de fond et dont on ne parle jamais. Alors, je sais que vous êtes impatiente d'entendre Éric Zemmour sur ce plateau. C'est mon grand amour, Éric Zemmour. Alors, Éric, un mot sur Fadela Amara. Non, mais j'écoutais très attentivement ce qu'elle disait parce que je trouvais ça très intéressant. J'étais très touché par ce qu'elle a dit quand... Je suis tout à fait d'accord avec elle quand elle a dit que les gens lui demandent de parler correctement pour donner une image élégante. Pour bien les présenter. Exactement. Pour bien les représenter. D'ailleurs, c'est le but d'être d'un ministre, il doit... Et d'un président d'un... Et d'un élu du peuple, il doit représenter. C'est ça l'important. Je ne suis pas encore élue. On ne m'a jamais donné cette possibilité-là, malheureusement. J'aurais voulu. Certains vous le reprochent d'ailleurs à l'Assemblée. Même au conseil municipal à Clermont-Ferrand, vous n'étiez pas sûr... Non, non, elle est... Non, je suis élue socialiste au conseil municipal de Clermont. Mais je veux dire, je n'étais pas tête de liste. Il y en avait devant moi. Oui, mais vous êtes quand même élue à partir du moment où vous êtes sur une liste. Oui, mais ce n'est pas pareil. Quand c'est sur la photo, le nom, on gagne, on sent qu'on a gagné des vraies victoires. Moi, je pense que l'opinion publique, par exemple, est prête à ça. C'est les appareils politiques, à droite comme à gauche, qui traînent, qui ne sont pas prêts. Et puis, c'est le même combat que la question des femmes. Il y en a qui ont du mal, encore aujourd'hui, à accepter la diversité comme un vrai concept politique. Il faut rendre encore une fois hommage au président de la République, qui, lui, l'a fait. Mais moi, j'aimerais que ce soit à travers des élections, où on voit vraiment cette République métissée, où on voit des garçons, des filles, des hommes et des femmes de notre pays, qui sont de différentes couleurs, être élus par leur nom, par leur projet politique, etc. Il y en a même à Neuilly, sur scène, ils ne veulent pas de Martinon. Alors, vous pensez quand même... Oui. Vous pensez que ça va me rassurer, ça ? Justement, est-ce que vous avez en charge aussi ce dossier d'une banlieue difficile qui est Neuilly, sur scène ? Je ne sais pas si j'aurais pu être efficace à... Il n'y a pas un plan espoir banlieue chic ? Mais je vous raconte un truc, c'est véridique. Allez-y. Bon, là, on s'occupe des quartiers prioritaires, etc. Mais il y a des talents, il y a énormément d'énergie positive, donc il y a des choses extraordinaires. Mais j'ai découvert quelque chose qui m'a beaucoup touchée, en réalité. Quand j'ai ouvert le blog le 1er août, Skyblog, ça aussi, ça fait très sauter certains de mes collègues. Mais maintenant, ils y vont, parce qu'ils ouvrent leur propre blog, maintenant. Par contre, ce qui était incroyable, c'est que j'ai vu... Je voulais faire parler la jeunesse des quartiers, par exemple. Donc, beaucoup sont venus, ils ont déposé leurs commentaires, pour ne pas dire comme. Et en réalité, il y avait des jeunes qui habitent les villages, dans les milieux, donc en campagne, et qui posaient aussi leurs commentaires, etc. Et je me suis rendu compte qu'on avait quand même une tranche de notre jeunesse qui était en situation de désœuvrement et d'ennui, comme nos jeunes de quartier, mais qui habitaient dans les villages. Ils nous disaient la même chose. Et moi, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, je passe mon temps. En même temps que je m'occupe de ces jeunes des cités, etc. En même temps, je pousse pour faire une sorte de rassemblement de notre jeunesse et je pousse pour qu'il y ait en réalité une vraie politique en direction de notre jeunesse. Je crois que notre pays, on a toujours eu peur... Ceux des zones rurales aussi, donc. Oui, on a toujours eu peur de notre jeunesse. Je crois qu'il faut l'accepter comme étant une entité politique capable aussi de faire des propositions et d'être capable aussi d'assumer la construction d'un projet politique au nom de la cité. Pour une fois, c'est nous qui vous avons interrompu, Zemmour. Vous avez vu que j'étais sage comme une image. Parfait, continuez. Justement, c'est très difficile de parler à Fadélan. Il y en aura parce que d'abord, c'est un triple coup médiatique au départ. C'est-à-dire qu'elle est femme, vous êtes fille d'immigré et vous êtes de gauche. Donc en fait, en une personne, vous êtes exactement la stratégie médiatique de Sarkozy. Elle réunit les trois symboles d'ouverture. Exactement. Pour une fois, ça sert dans la vie. Je suis d'accord. C'est pas tous les jours que ça sert dans la vie. Donc c'est très difficile de donner parce que quand on le dit, évidemment, on... Bon. Mais il faut le dire quand même. Vous êtes ministre pour tout ça, au départ. Et d'ailleurs... Et c'est la seule à accumuler les trois qualités. C'est la seule, je crois. Si être de gauche est une qualité, évidemment. Une qualité au sens objectif du terme. Bien sûr, Éric. Non, parce que je vous ai vu laisser passer le truc sans rien dire. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Comme on disait une dame de qualité au 17e siècle. Je pense que vous avez eu de gros problèmes au début. Mais il reste qu'être une femme, c'est aussi être une qualité, ça. Ça, c'est la grande question de fond. J'ai dit une dame de qualité. Ça, c'est la question de fond. Bon, je vais pouvoir parler, là, oui, quand même. Donc, je pense que vous avez eu de graves problèmes au début. C'est ce qui explique le flou et le retard de votre plan. C'est que, autant vous êtes à l'aise dans les associations, dans le monde associatif, autant vous êtes à l'aise même médiatiquement, mais que, sur l'administration et la procédure parlementaire, reconnaissez avec moi que vous avez cafouillé beaucoup. Je ne raconterai pas au début. Non, oui, j'ai terminé après. Donc, ça, c'était un vrai problème. Et c'est ce qui explique vos difficultés, à mon sens, sur ce plan. C'est-à-dire que, par exemple, on m'a raconté que vous jouiez un peu la rebelle avec les préfets, que vous refusiez de dîner avec les préfets. Et que je ne trouve pas ça très malin, si j'ose dire. C'est-à-dire que ces préfets-là, on en pense qu'on en veut, mais vous en aurez besoin pour l'application de votre plan. Donc, si vous voulez, il y avait un problème un peu de comportement qui vous a coûté cher. On laisse répondre Fadela Amara à ça. D'abord, il faut que vous sachiez, monsieur Zemmour, que j'ai un profond respect pour les préfets, qui sont des grands serviteurs de l'État. Je suis bien d'accord. J'ai beaucoup travaillé avec eux, justement. Par contre, quand j'ai demandé ce fameux reportage auquel vous faites allusion, en réalité, j'étais extrêmement fatiguée, parce que je voyage beaucoup, j'ai fait énormément de cités, et j'avais déjà demandé au préfet, en tête à tête, de m'excuser, de ne pas rester pour dîner, etc., parce que je voulais absolument faire un débriefing avec ma propre équipe, parce qu'on préparait le lendemain matin une action, et je voulais que ça se prépare correctement et dans de bonnes conditions. Pour le reste, je ne vous le cache pas que quand je descends dans une cité, on a plutôt tendance, en réalité, dans le parcours officiel, de me présenter des belles choses. Et moi, je suis un peu rebelle. Donc, c'est vrai que je cache le protocole. Et quand on veut me montrer des quartiers qu'on vient de nettoyer la veille, parce que ça fait tout propre, je connais, je sais comment ça se passe. Donc, j'y vais. J'y vais parce qu'on me l'a gentiment préparé. Mais en même temps, quand quelqu'un m'interpelle, ou quand je regarde, moi, je suis un peu... Je vois beaucoup de choses, je repère les... J'observe beaucoup. Quand je vois des carreaux cassés de loin, j'y vais pour aller voir si vraiment il est... Alors, je mets le doigt comme ça, et quand je constate que le carreau, il est cassé, quand je constate... Parce que j'ai un grand nez, donc je sens. Quand je constate que ça pue dans les cages d'escalier, quand je vois les boîtes aux lettres cassées, etc. Ou quand, tout simplement, les gens m'interpellent en me disant « Fadela, parce qu'on a du mal à m'appeler madame la ministre dans les quartiers », pas par manque de respect, mais parce qu'on a des relations de proximité. C'est vrai que quand on m'interpelle et qu'on me dise « Fadela, on aimerait te montrer autre chose », ben, je casse le protocole et je suis les gens, je vais voir ce qui se passe, etc. Justement. J'aimerais que vous me confirmiez... Ça, c'est vrai, c'est mon style. – Cette anecdote est-elle vraie ? On raconte que lors des congrès HLM de Lyon, fin septembre... Non, parce que c'est trop drôle, madame Boutin n'a pas accepté que vous veniez avec elle au départ, c'est ce qu'a raconté la presse à ce congrès, que vous n'étiez pas invité. Alors vous vous êtes dit « Ben, ça, c'est pas grave, je vais aller quand même, moi, à Lyon, visiter la banlieue, puis le lendemain, vous participez à une réunion organisée sous une tente avec des représentants HLM. » Et là, vous leur racontez votre visite de la veille et vous leur dites, je cite le journaliste qui a repris vos propos, vous avez dit au responsable HLM du côté de Lyon « Là-bas, ça pue, ça fuit de partout. Quand je pense que vous avez invité plein de monde à dîner chez Bocuse hier soir et que vous n'êtes même pas capable de réparer des ascenseurs, vous n'avez pas honte. Tout le monde vous entend, Mme Boutin aussi. Or, il se trouve qu'elle faisait partie évidemment du dîner chez Bocuse la veille. Mais elle a raison, mais elle a mille fois raison. Alors, est-ce que c'est vrai cette histoire ? J'étais fâchée. J'étais fâchée. Mais elle a mille fois raison. Je ne veux pas, je ne veux pas jeter nos propres sur Mme Boutin. Je pense qu'elle est très attachée, elle aussi, à la justice, etc. Et à la bonne gastronomie comme nous. Mais moi, j'aime bien manger aussi. On ira en dehors du McDo, en faisant enlever la pub. On dit quebam, vous choisissez. Il y a des connaisseurs. Il y a des connaisseurs. Moi, personnellement, je préfère quick. Chacun, c'est vous. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que la veille, quand je suis arrivée, j'avais demandé à aller dans les cités, comme d'habitude, rencontrer les gens. Je fais beaucoup de réunions d'appartement pour que les gens puissent me parler en tête à tête, etc. Donc, ça casse encore une fois le protocole. Mais je pense que c'est le meilleur moyen de les mettre dans un cadre de confiance pour qu'ils puissent s'exprimer et dire les choses. Parce que dans les réunions officielles ou dans les concertations classiques, en réunion publique, il y a des professionnels de la parole, dont je suis d'ailleurs. Donc, du coup, on parle, machin. Et puis, les vrais gens, les vrais qui vivent... Non, mais c'est vrai. Les vrais gens qui ont envie de dire des choses et tout ça, ça tourne autour de leur vente et tout ça. Ils n'osent pas parce que c'est difficile de prendre la parole. Moi, je sais, je n'ai pas parlé pendant des années, mais le jour où j'ai craché... Le pire, vous n'arrête plus. C'est difficile. Je vous répis encore, Nono. Pour aller voir, justement, derrière ce qui ne va pas, moi, j'ai regardé un peu votre plan et j'ai surtout vu la dégringolade, si vous voulez. Vous avez d'abord commencé par parler de plan Marshall. Oui. Ensuite, vous avez dit qu'il faut un milliard d'euros. Et finalement, vous êtes à 500 millions d'euros et encore que vous prenez à Borloo sur son plan écologie pour le RER. Moi, je trouve ça très bien qu'on fasse des lignes de RER. Je trouve ça très bien. Mais reconnaissez que ça a baissé. Et je trouve ça d'ailleurs normal que ça ait baissé, je vais vous dire. Parce que quand le président de la République dit qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses pour le pouvoir d'achat des gens, c'était scandaleux qu'il trouva de l'argent pour autre chose. Donc c'est normal, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent pour tout le monde. Donc c'est tout à fait normal. Mais donc, premièrement, limitation de vos ambitions. Deuxièmement, le reproche de fond que j'aimerais vous faire, parce que j'aimerais avoir cet échange avec vous. J'ai le sentiment que depuis 30 ans, régulièrement, il y a des ministres, des secrétaires d'État à la ville qui viennent nous voir et qui nous disent, voilà, j'ai un plan pour sortir les banlieues, etc. Et j'ai toujours l'impression que c'est le même plan, c'est-à-dire ce mélange d'urbanisme, on répare les ascenseurs, vous vous souvenez, de social, un peu d'emploi, un peu de... Moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas arrivé comme les autres à vous arracher à ce prisme associatif. Et j'ai le sentiment, alors ça fait plusieurs années que j'observe et que je réfléchis à ça, j'ai le sentiment qu'en fait, on a depuis 30 ans arrosé la banlieue avec finalement beaucoup d'argent, finalement pour pas grand-chose, on a payé un peu la paix sociale en sachant bien que derrière, c'était l'économie souterraine, le business, comme on dit, les trafics de drogue et les trafics d'hiver qui étaient la vraie économie de ces quartiers. Arrivez à votre question, Éric. Non, mais je pense que... Est-ce que c'est pas... Non, est-ce que c'est pas la politique de la ville elle-même qu'il faut reprendre complètement à plat et qu'il faut abandonner ? C'est quelque chose qui... C'est ça que vous vouliez dire. Parfait, voilà la question, Fadela Amar. Non, mais elle a très bien compris, elle a très bien compris avec ma question. Oui, oui, dès qu'il a commencé, j'ai compris. Voilà, je savais que c'était ça. Dites-le plus tôt, on aurait gagné 10 minutes. Alors, d'abord, moi je pense qu'heureusement qu'il y a eu de la politique de la ville ces dernières années, malgré les constats un peu bizarres qu'on peut en faire. Heureusement parce que je pense que ça a permis quand même d'éviter le pire. Je pense que la politique de la ville... On a retardé l'échéance, quoi. Je pense que la politique de la ville, en réalité, elle a besoin, concrètement, de la durée pour être efficace. Donc il faut qu'elle perdure dans le temps. Mais après, je t'amènerai sur la sortie, parce qu'on en a un peu marre dans les cités aussi, de relever de la politique de la ville. Ce qui est terrible dans la politique de la ville, en termes de pratique et de méthodologie, c'est que c'est ce que je découvre. Vous avez raison de souligner que je viens du milieu associatif. Mais là, je suis dans un gouvernement. Et je découvre tout de même que la politique de la ville, en réalité, doit être transversale. Et que la politique de la ville, c'est la coordination, je dirais, des différentes politiques menées par les différents ministères en direction des quartiers prioritaires. Donc ça nous ramène à ce que j'ai dit dès le départ. Oui, mais c'est la nouvelle méthode. Oui, mais ce n'est pas ce qui a été fait pendant 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une nouvelle méthode de travail. C'est la méthodologie qu'il nous faut introduire avec quelque chose qui est très important. Je le souligne parce que moi, je suis au Vergnat. Donc un euro investi, il me faut la traçabilité, moi, de l'euro, où il va, et l'impact qu'il a. L'impact notamment dans les quartiers. Vous allez surveiller l'argent de nos associations, justement. Un show est un show. Vous regardez le rapport de la Cour des comptes. La Cour des comptes, justement, elle est sévère avec l'argent de nos associations. Non, mais je ne parle pas pour moi. Regardez le rapport de la Cour des comptes sur la gestion de l'association Niput, Nisoumis, je vous invite. Je n'ai pas parlé de la vôtre. J'ai parlé des associations. Non, mais c'est pour vous dire combien... Un euro, pour moi, c'est un euro. L'argent public, c'est très important pour moi. Parce que je pèse ce que ça veut dire. Et en fait, le rapport, justement, comme vous le soulignez, de la Cour des comptes... Vous êtes de Clermont-Ferrand, quasiment comme Giscard, mais vous n'avez pas le même langage. Non. Et nous n'avons pas les mêmes ancêtres. Non, mais... Justement, je vous interromps, parce que j'ai bien compris votre réponse à Zemmour. Et ça, je trouve que c'est un passage très intéressant dans votre vie, dans votre enfance. Vous le racontez, c'est le jour où vous avez compris que même... Et c'est ça qui est terrible encore dans notre pays. Et ma question, au fond, c'est est-ce que ça a changé depuis l'âge où vous étiez à l'école, quand vous avez compris que bien que né en France, bien que né à Clermont-Ferrand, bien qu'étant française, puisque vous êtes né en Auvergne, vous avez compris à l'école que de toute façon, vous étiez... Vous aviez ce statut d'immigré, parce que l'institutrice, quand elle a demandé aux élèves étrangers de lever la main, vous n'avez pas levé votre main puisque vous, vous n'étiez pas étrangère. Pour vous, vous étiez née ici. Et elle dit, mais Fadela, pourquoi tu ne lèves pas la main ? Ça, c'est vrai, cette histoire. Est-ce que vous pensez que ça a changé depuis, quand même ? Oui, je pense que ça a évolué. Mais en fait, on est l'étranger, c'est dans le regard des uns et des autres. Je pense qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation où ça évolue. C'est vrai que dans les quartiers en particulier, la pire des choses, en réalité, c'est de prendre conscience qu'on est pauvre. C'est la première difficulté qu'on a. C'est la violence sociale qu'on vit dans nos quartiers. Parce qu'il y a des petits Benoît dans nos cités. Il n'y a pas que des Mohamed, des Mamadou et des Fatima, etc. Les fameux Benoïtes, comme on les appelait dans certaines blagues. J'ai eu du mal maintenant, parce que comme le pape, avec tout le respect que je lui dois, qui s'appelle Benoît, c'est difficile maintenant de reprendre les prédents. Maintenant, Bigard est allé lui rendre visite. Vous pouvez y aller. Il y a des guerres communautaires maintenant, justement. Dans les cours de récréation, on s'insulte, on se traite de salle arabe, de salle juive, de salle noire, de salle française. C'est l'insulte suprême. Non, il ne faut pas être aussi... Je pense très sincèrement... Ça existe beaucoup. On reparlera aussi de la politique de la ville, parce que je n'ai pas terminé. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un problème, c'est que nous avons vraiment, dans certains endroits, des territoires perdus de la République. Et donc, il nous faut partir à la reconquête de ces territoires. Et c'est pour ça que ce qui est difficile, en réalité, c'est d'arriver à coordonner et à harmoniser des politiques de la ville. Il faut intervenir sur tous les leviers pour que ça réussisse, à la fois sur le bâti, donc il faut rendre hommage à Bourleau, parce qu'il a créé l'ANRU, qui est l'agence de rénovation urbaine. Vous ne mesurez pas, M. Zemmour, ce que ça veut dire, habiter un appartement décent, je vous le dis, et vivre dans un environnement où il y a du verre, je vous le dis, avec des aires de jeu sécurisées pour les enfants, je vous le dis aussi. Je mesure, vous inquiétez pas. Donc l'ANRU, c'est très important et c'est un engagement fort de l'État. Mais à côté de l'ANRU, il nous faut organiser aujourd'hui la rénovation sociale des quartiers, donc des vraies politiques en direction des gens qui y habitent. Mais l'un ne peut pas se faire sans l'autre, il faut que ça se fasse en même temps. Et la politique de la ville, moi je suis secrétaire d'État à la politique de la ville. À l'heure où je vous parle, j'ai 1,3 milliard d'euros dans mon budget. Pas chez moi, hein. Dans mon budget. Chez moi, c'est de la vente. C'est très magnifique. J'achète une maison à mon père tout de suite. Avec 1 milliard, vous achetez plus, ça. Et même, vous achetez une maison pour vous, parce que, franchement, vous ne vivez même pas dans votre ministère, vous pourriez en profiter quand même. Il n'y a pas de voisin ? Vous êtes restée dans le 13ème arrondissement, dans votre appartement du 13ème. Oui, mais parce que, d'abord, c'est vrai que j'habite le 13ème, tout le monde sait, mais non, d'ailleurs, tout le monde vient. Voilà. Donc j'habite le 13ème. Et ce qui est bien, c'est que c'est des gens qui sont... J'adore mes voisins. L'année du rare, en plus. Il y a tout. Il y a des jeunes, il y a des personnes âgées, il y a toutes les professions et tout ça. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est un baromètre pour moi, en vérité. Parce que quand j'arrive, quand je passe à la télé comme aujourd'hui, il va y avoir des réactions. Ah, vous me direz ? Vous me direz ? Alors, ils vont me dire. Ils vont me laisser des mots dans ma boîte aux lettres en me disant, c'est bien, c'est pas bien. Ah, vous me direz. Même y compris, par exemple, quand j'ai parlé, j'ai dit le mot à Danf, il y en a qui étaient pour la majorité, d'autres qui me disaient, non, il faudrait peut-être faire attention, etc. Donc, c'est très intéressant. Et moi, j'aime mes voisins parce qu'avec eux, je peux discuter. C'est vraiment... C'est un sondage, finalement, sur le tas. Oui, oui. Et puis, pour moi, ils sont importants parce que ça veut dire que quand je parle à la télé ou quand je fais des choses, etc., c'est les premiers qui me sanctionnent en bien ou en mal. En tout cas, ils me disent les choses. Ils ne sont pas impressionnés par le fait que je sois ministre. Ça, c'est important parce qu'il faut garder des relations saines avec les gens et avec eux, ça marche bien. Alors, on revient à votre milliard puisque je vous ai interrompu. Donc, 1,3 milliard d'euros. Et en réalité, ça ne peut être la politique de la ville. Ça peut être que la cerise sur le gâteau. Il faut d'abord la mobilisation de ce qu'on appelle le droit commun qui, en réalité, chaque ministère s'engage en direction des quartiers avec un programme précis comme l'a d'ailleurs annoncé le président de la République. Et moi, j'arrive et je rajoute ma cerise sur le gâteau. Moi, j'ai un souci très particulier. C'est qu'il faut introduire de la méthodologie et la culture du résultat. C'est pour ça que c'est important. Je pense que ce qui va changer, justement, on est parti du plan Marshall, etc. Vous allez voir ce qui va arriver. Là, il n'y a pas très longtemps, on a annoncé avec le ministre de l'Éducation, Xavier D'Arcos, toutes les différentes mesures qui vont être mises en place dans le cadre de l'éducation et de la réussite éducative. On annonce 200 millions d'euros. Donc, ça fait 500 millions d'euros du désenclavement, plus 200 millions d'euros. Chaque ministre, après, va annoncer. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus qu'un milliard. Excusez-moi, moi, j'attends de voir parce qu'en fait, quand vous dites que... Excusez-moi, je suis un peu souffroteux, donc j'ai trouvé une position qui me fait pas mal. Moi, j'attends de voir parce que quand vous dites que ça évolue, ça change, tout ça, je suis d'accord, peut-être sur le... Mais j'ai toujours l'impression que le noir, l'arabe, le portugais, il n'aura toujours pas de travail, il n'a toujours pas d'appartement. Et ça, j'ai l'impression que c'est un problème qui reste et qui a toujours été. Et comment ? C'est pas vrai. Je sais pas, moi, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps un reportage sur France Culture car il m'arrive quand j'ai un soubre-saut, voiture soumée sur France Culture. Je sais pas ce qu'il se passe. Alors contre moi, vous êtes sur France Culture. J'ai entendu un reportage où justement, on était en banlieue d'Amiens, je crois. Vous écoutiez Radio Courtoisie et puis pouf ! Oui, voilà, à fait. J'écoutais Tropique FM, moi, oui, oui, oui ! Et donc... Ça existe ? Oui, ça existe, bien sûr. Tropique FM. Non, mais sérieusement... Que du Philippe Lavi, toute la journée. J'entendais des tonnes de témoignages de jeunes qui continuaient d'avoir les mêmes problèmes. Non, mais ça, je ne veux pas vous raconter d'histoire, c'est vrai. Mais je n'ai pas terminé, d'abord, écoutez, mes petits salapartes ! Arrêtez de piscine contre mon mur ! Moi, mon papa a essayé de changer de prénom pour ne pas trop déranger. J'ai l'impression que c'était il y a 50 ans et que ça allait s'arranger. Aujourd'hui, toujours, aujourd'hui, il vaut mieux changer de prénom ou changer de nom pour essayer de... tout simplement de vivre normalement comme tout français alors qu'on est français. Vous voyez ce que je veux dire ? Fadala ? Fathia ! Fathia, en fait, je crois. Fathira. Fathira. Votre prénom, c'est Fathira. Les deux. Fathira, Fathira. Fathira et Khadour. Non, mais moi, je vous aime beaucoup. Franchement, je trouve que vous avez rien d'un ministre. C'est vrai ? Ah, mais rien du tout. C'est-à-dire que c'est la première fois que je rencontre... Bah, c'est quand même un plus d'un milliard d'euros. C'est la première fois que je rencontre. Et je crois qu'on a ces préjugés des politiciens. C'est pas cool. comme vous. C'est la première fois que vous. Non, mais que j'écoute... Ah, il est trop fort. Que j'écoute... Non. Franchement, regardez. Non, non, je vous écoute... Roselyne Bachelot, elle a rien d'un ministre non plus. Non, non, mais je vous écoute. Tout d'un coup, je pense pas autre chose que moi, c'est souvent, jusqu'à là, je décroche. Est-ce que j'ai bien éteint le plafonnier de ma voiture ? Ça m'arrive souvent. Et je vous écoute, je vous trouve formidables. Et j'espère avec vous, avec plein de gens, qu'effectivement, en banlieue, dans toutes les banlieues, ça évolue. Parce que moi, je viens de la banlieue, je viens de Ressault Angé, dans l'Essonne, Grigny, la Grande Borne, Corbeil, tout ça, voilà. Rien n'a changé. Et je crois que, voilà, tout le monde espère. Moi, je ne vis plus dans la banlieue, tout va bien. J'ai plein de potes encore là-bas, c'est l'enfer, quand même. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je pense que c'est vrai qu'on ne va pas se raconter d'histoire et se mentir. Il y a des discriminations. La pratique de la discrimination, elle existe dans notre pays. Mais je crois qu'il y a quelque chose... Exactement. Mais il y a quelque chose qu'il faut... Mais c'est un délit. Donc c'est un délit. Il faut que ce soit puni. Je pense qu'il y a une dynamique qui a été lancée qui est très importante. Il y a eu la création de la HAD, la Haute Autorité Indépendante de lutte contre les discriminations. À laquelle vous apparteniez, toujours ? Non, quand je suis rentrée dans le gouvernement... C'était fini. C'est peut-être plus possible de cumuler. Non, non, non. Mais j'aimais bien. Parce que là, les citoyens qui étaient victimes de discrimination, on pouvait les accompagner, justement, quand ça s'avérait être une discrimination, pour la réparation. Et ça, c'était très important. Parce qu'on n'a jamais mesuré, en réalité, l'impact de la discrimination, la souffrance que ça provoque. Parce que comme ce n'est pas physique, on ne la voit pas. Mais ça fait des dégâts énormes. Et ça empêche, justement, le sentiment d'appartenance à la nation de certains jeunes des quartiers, par exemple, qui ont subi la discrimination. Là où vous avez raison, c'est que ça existe. Sauf qu'il y a une dynamique qui a été lancée. On a de plus en plus, par exemple, de politiques d'embauche sur la diversité. Et donc, on a de plus en plus de couleurs qui rentrent dans nos entreprises. On a de plus en plus de couleurs qui rentrent en politique. Même si je râle parce que ce n'est jamais assez suffisant. Même si je rêve qu'un jour, dans mon pays, on soit capable de voter un mec comme Obama, par exemple. Mais un Obama français, c'est chez nous. Ça serait extraordinaire. La dynamique, elle est là. L'espoir est là. Et je crois qu'en réalité... Je ne sais pas si on sera vivant, nous, quand ça sera malheureusement. En même temps, vous avez dit vous-même que vous prépariez un plan anti-glan d'oeil. C'est bon, vous n'avez pas dit que c'était fini ? C'est bon, moi, j'ai dit... C'est bon, vous n'avez pas dit, les amours ! Rika, pour conclure, vous ? Eh bien, au-delà de toutes les différences, si on dit si Fadela va réussir ou elle ne va pas réussir, si on lui a donné assez d'argent ou pas, la réflexion heureuse, la bonne réflexion qui me vienne, c'est que, finalement, cette lutte à voter gauche ou voter droit est nulle. Ça appartenait au XXe siècle, mais au XXIe siècle, maintenant, ce sont les hommes... Mais voilà pourquoi vous avez les cheveux oranges. Vous êtes modem, maintenant, pour François Bayrou. Je suis juste une victoire des XXIe siècle. Mais je voulais dire quelque chose d'important. Je voulais dire qu'à partir de maintenant, il n'y a plus à voter pour des partis, mais pour des hommes ou des femmes. Et là, maintenant, on voit... Et Fadela, elle était de gauche, bon, mais c'est une femme porteuse de bonnes idées. Et elle est porteuse de bonnes idées et elle sera bonne partout. Partout où on la va mettre, elle va agir pour le bien des gens. Donc pourquoi... C'est l'idée que Nicolas Sarkozy a appliqué à François Bayrou. C'est vrai, mais après tout, pourquoi pas ? Je crois que le président de la République, quand il a nommé Rachida Dati, quand il a nommé Ramayadeh et Pierre Fadela, je crois qu'il a fait la démonstration que le concept de la diversité en réalité comme concept politique est extraordinaire. Et qu'on peut donner des responsabilités à des gens qui viennent d'ailleurs, d'ailleurs, lui-même vient d'ailleurs aussi. Donc on peut donner des responsabilités à des gens qui viennent d'ailleurs et qui sont porteurs du projet France. Et ça, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver parce que notre pays, ce n'est que ça en réalité. C'est des hommes et des femmes qui viennent aussi d'ailleurs et qui ont participé à faire rayonner notre pays à travers le monde. Mais en même temps, de contribuer quelque chose, c'est ça. C'est ce que vous dites, vous ? Non, je dis que... J'ai dit, c'est fini, Zemmour ! Non, non, mais c'est... Non, il dit, tout ça, c'est grâce à la Zouzbega. Tout ça, c'est de la com, quand même. Il dit, tout vient de la Zouzbega, que je trouve ça un peu chéchi. Tout ça, c'est de la com. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'on a vendu United Colors of Sarkozy, quoi. C'est quand même un magnifique point. Ça ne vous plaît pas, United Colors of Sarkozy ? Non, non, mais ça, c'est un... Franchement, honnêtement, c'est une réponse de bobo. De bobo, moi ? Oui, c'est une réponse de bobo. Je pense que... Wow ! What are you talking about ? Mais parce qu'il faut mesurer ce que ça veut dire. Allez, plus, voilà, c'est le bobo de gauche ! C'est un bobo forcément de gauche, non, voyons. Vous savez pas ça, pour vous, c'est évident. Il faut mesurer ça, monsieur Zemmour, je vous en prie, ne soyez pas pessimistes. Je pense que dans les quartiers, ça fait tellement longtemps qu'on attend qu'aujourd'hui, on est très contents, en réalité. Alors après, moi, quand je vais dans les cités, il y a des gens qui me fâchent, qui me disent, Fadela, oui, c'est bien, c'est pas bien, etc. Je pense que ce qui est important, surtout, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait deux Frances qui se regardent en chien de faïence. Voilà. Il faut que ce soit une France unie, qui partage un projet politique, etc. C'est ça qui est important. Vous, vous ne mesurez pas ce que ça veut dire Rachida Dati, Ramayadeh et Fadela au gouvernement. C'est pas parce que c'est moi, peu importe de la personne. C'est surtout cette symbolique extraordinaire et cette dynamique, justement, qui a été lancée. C'est pour ça que je ne suis pas inquiète. Je suis au contraire optimiste. Je vois de plus en plus dans les quartiers, par exemple, des garçons et des filles qui me disent, « Monsieur, si tu as réussi, toi, nous aussi, on peut y aller. » Je ne dis pas qu'ils vont tous devenir ministres. Je l'espère qu'un jour, il y en a un d'entre eux qui sera président de la République. Mais ce qui m'intéresse surtout, il faut valoriser évidemment les petits métiers électriciens et tout ce qu'on veut. Mais dès 58, il y avait des ministres arabes et noirs dans le gouvernement du général de Gaulle. Exactement. Ce n'est pas nouveau. Les ministres arabes et noirs dans le gouvernement, il y en avait déjà autant du général de Gaulle. Il y a une interruption après. Mais évidemment. Il y a une grande attention. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne change rien à la réalité. Mais non, ce n'était pas la même chose et vous le savez. Mais je suis bien sûr que je le sais. Ce n'était pas la même chose et vous le savez. Mais c'est pour vous dire... Ce n'était pas le même contexte. Je suis d'accord. Ce n'était pas la même situation. Et on ne relance pas le débat. Et on ne relance pas le débat. Next. Next. Prochain sujet. Parfait. Merci de m'aider, Cadmerade. On va remercier Mme Fadela Amara, secrétaire d'Etat et la politique de la ville auprès de Mme Gouta, ministre du Logement et de la Ville. Au revoir. Sois une chance. Allez-y à gauche, le monde humain. Au revoir. Au revoir. Au revoir.